Les grands feuilletons de France Culture, le mystérieux docteur Cornelius. Premier épisode, le rubis volé. En ce tout début du XXe siècle, l'Ouest des États-Unis connaît un prodigieux développement. Des centaines de milliers d'ouvriers y accourent de tous les États de l'Union. Des procédés modernes de construction permettent d'édifier en quelques semaines de véritables gratte-ciels. Et chaque jour, on voit naître de nouvelles villes, là où s'étendait jusqu'alors le désert. L'une des villes qui connaît le développement le plus extraordinaire est la ville de Yorgel City, où nous nous trouvons. Elle a été fondée ici même, au pied des montagnes rocheuses, par le célèbre milliardaire Fred Yorgel, d'où son nom. Fred Yorgel en a posé la première pierre il y a exactement un an, le jour même des 19 ans de sa fille Isidora. Voilà pourquoi l'on célèbre aujourd'hui du même coup la première année de Yorgel City, le vingtième anniversaire de Miss Isidora, et le premier épisode de notre grand feuilleton d'aventure, de mystère, de science et de poésie, le mystérieux docteur Cornelius. Le mystère d'aventure Le mystère d'aventure Le métier de détective n'est pas drôle tous les jours. Mais enfin, puisque nous avons été engagés pour surveiller les cadeaux de Miss Isidora, il faut bien l'accepter, n'est-ce pas ? Vraiment, ce rubis sang de pigeons est d'une beauté, hein ? Pas étonnant que tous les invités se soient tellement extasiés devant. Il doit coûter une fortune, non ? Oh oui, sûrement, oui. De quoi nous faire vivre avec femmes et enfants jusqu'au restant de nos jours. Quel luxe, quand même. Ah, il n'a pas économisé ses dollars, Fred Yorgel. Regardez-moi ça. Toutes les pelouses sont illuminées par des lampes-arc. On se croirait en plein jour, il y a au moins 50 musiciens dans l'orchestre. Tiens, monsieur, pour regarder, je ne vois nulle part. Qui ça, ben ? Qui ça, ben ? Notre patron, Fred Yorgel. Ah, mais ce n'est pas étonnant, oui. Il n'a pas de temps à perdre, lui. Il doit être dans son cabinet de travail. Ah, mais par contre, je crois que j'aperçois son fils. Où ça ? Ben, là-bas. Là-bas, près du Grand Érable Rouge. Vous le voyez ? Il est en train de boire une coupe de champagne. Ah, oui. Oui, oui, en effet. C'est bien barru qu'Yorgel. Il a toujours l'air aussi sinistre. Si ce n'était pas l'anniversaire de sa sœur Isidora, il serait déjà au haricot noir à l'heure qu'il est. Au haricot noir ? Ah, oui. Oui, vous venez d'arriver à Yorgel City. Vous ne connaissez pas encore le haricot noir. Eh ben, c'est un club de jeu. Un club de jeu pour milliardaires. Et alors, Baruc est joueur ? Joueur ? Ça, c'est rien de le dire. C'est un acharné du club. Ben, avec le père qu'il a, il peut se le permettre, non ? Justement pas. Son père ne lui donne presque rien pour vivre. Et il perd quand même au club. Le peu d'argent qu'il arrive à se procurer, on ne sait trop comment. En tout cas, tous les soirs, il est au haricot noir. Mais dites donc, venez voir, qui sont ces deux hommes à qui Baruc est en train de parler ? Le maigre grand chauve avec des lunettes d'or, c'est le docteur Cornelius Crane. Et l'autre... Le célèbre docteur Cornelius ? Celui qu'on appelle le sculpteur de chair humaine ? Oui. On dit que c'est un extraordinaire chirurgien. Ah, oui. Mais on dit aussi d'autres choses. Que voulez-vous dire ? Oh, il court des bruits bizarres sur le début de sa fortune. Ah bon ? Lesquels ? Ben, il y a dix ans, paraît-il. Il était médecin dans une compagnie minière du Mato Grosso, au Brésil. Les vols y étaient assez fréquents et peu de temps après son arrivée, un diamant de 700 carats a disparu. 700 carats. Quelques semaines plus tard, un vieux noir est tombé malade. Une péritonite aiguë causée par un corps étranger dans l'intestin. En tout cas, c'est ce que Cornelius avait diagnostiqué. Mais comme il savait que les mineurs n'hésitent pas à avaler les pierres qu'ils volent pour les cacher, il se douta de quelque chose de ce genre. Et il n'opéra pas le vieux. Deux jours plus tard, il était mort. D'un cachet d'acide brussique ordonné par erreur, paraît-il. Toujours est-il que le lendemain, Cornelius avait disparu. Ce n'est que plus tard que l'on a appris qu'il avait effectivement découvert la pierre en disséquant le cadavre. Bigre, ça me donne froid dans le dos, cette histoire. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas une tête très rassurante. Ce n'est pas comme l'autre, le gros qui est à côté de lui. Celui-là a vraiment l'air d'un bon vivant. Qui sait ? C'est son frère, Fritz Kramm. Il a fait fortune dans le commerce des tableaux et des objets d'art. Mais on prétend qu'il a fait partie d'une bande internationale de cambrioleurs de musée. Dont il serait encore... Le recèleur. Quelle famille ! Y a-t-il des preuves ? Oh, vous savez, ce sont des bruits qui courent. Il n'y a pas d'homme arrivé qui ne soit en but à ce genre de racontard. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ? J'ai une de ces soifs, moi. Et moi donc ? Si on allait se servir. Oh oui. Mais... Mais les bijoux... Bon... Quel risque y a-t-il ? Hein ? Comment se fait-il qu'il n'y ait plus personne dans le petit salon ? Les détectives avaient pourtant reçu l'ordre de ne quitter les bijoux sous aucun prétexte. Au bon Dieu ! Le grand rubis a disparu. Ce n'est pas possible. Au voleur ! Au voleur ! Au voleur, on a volé le grand rubis ! Au voleur ! Au voleur ! Au voleur ! Ils sont trop vivres pour ça, regardez-les ! Alors qui ? C'est cela, cherchons le voleur ! Personne de nous tient à être soupçonné. Qu'on nous fouille, s'il en faut ! Qu'on nous déshabille ! Oh ! Mme la fraque d'Orguel ! Mes amis ! Mes amis, voyons, voyons, mes amis ! Alors, calmez-vous. Je ne soupçonne personne. Absolument personne. Et permettez-moi donc de ne pas attrister cette joyeuse réunion. Mon père a raison. C'est un petit malheur dont je suis déjà consolée. Que la musique reprête. Cher Harry Dorgan, m'accorderez-vous une danse ? Ce sera avec plaisir, Mrs. Eidora. Bien, voyons, je vous inscris pour la troisième. Voulez-vous ? Ce sera une joie pour moi. À tout à l'heure. Je me demande comment ils ont bien pu s'y prendre. Le petit salon est désert. Voyons, voyons, voyons. Comment aurais-je fait si j'avais voulu voler le rubis ? Ah ! Mais bien sûr ! Il est impossible de ne pas avoir eu une idée aussi simple. Vérifions. Je passe la main sous la table. J'avais raison. Voilà le rubis. Ah, pas bête. Le voleur l'a collé avec du swing-gum. Eh bien, mon cher Harry, que faites-vous ici à parler tout seul ? Vous ne dansez pas ? Sœur Fred Yorgel, je suis content de vous voir. J'avais justement quelque chose de très intéressant à vous montrer. Ah tiens, alors ? Et de quoi s'agit-il, mon cher Harry ? Du rubis par bleu. Vous l'avez retrouvé ? Mais oui, il est là. Tenez, tenez. Passez votre main sous la table. Ici. Ah ben ça alors ! Toutes mes félicitations. Je suis ravi. Mais dites-moi, il est vraiment dommage que votre père, l'honorable William Dorgan, soit milliardaire. Vous auriez fait un détective de premier ordre. N'est-ce pas ? Ce sera une ressource en cas de revers de fortune. Mais dites-moi, nous avons retrouvé le rubis. Il s'agit maintenant de pincer le voleur. Certes, certes. Et comment allez-vous vous y prendre ? Je serais curieux de le savoir. Oh, c'est simple. Il n'y a qu'à laisser le rubis où il est. Quand notre filou jugera le moment propice, il viendra le chercher. Oh, parfait ! Parfait ! Je veux me donner le plaisir de contribuer moi-même à cette arrestation. Cachons-nous derrière le piano. Très bonne idée. J'éteins quand même la lumière, c'est plus prudent. Allumé ! Allumé, sœur, je tiens le voleur ! Baruc ! Vous, mon propre fils ! Eh bien, oui, quoi. C'est moi le voleur. Mais puisque vous m'avez si facilement découvert, reprenez-le. Votre caillou. Je vous le laisse. Bonsoir. Ah non, ah non ! Ça, vous ne vous en tirerez pas ainsi. Monsieur Dorgan, veuillez sonner que l'on aille chercher les policemen. Les policemen, sœur. Il ne faudrait quand même pas exagérer la portée d'une plaisanterie. Un peu osée, peut-être, mais... Comment il peut... Et calmez-vous, père. Mais voyons, monsieur Dorgan a raison. C'est une simple farce que j'ai voulu faire à ma sœur Isidora. Venant d'un autre, je le croirais peut-être. Mais je vous connaîtra bien, Baruc. Allons, voyons, père. Eh bien, soit ! Admettons l'explication que vous a si charitablement fournie, monsieur Dorgan. Mais que vais-je raconter à mes invités ? Puis-je me permettre de vous suggérer un moyen très simple, sœur ? Je vous écoute, Harry. Eh bien, nous n'avons qu'à expliquer que la femme de chambre de confiance de Miss Isidora a pris l'initiative de rapporter le grand rubis dans le coffre-fort. Oui. Oui, bien sûr, ça arrangera tout. Ah, mon cher Harry, je ne sais comment vous remercier. Seulement, je vous demanderai de garder le silence le plus absolu sur cette affaire. Vous pouvez compter sur ma discrétion, sœur. Quant à vous, Baruc, suivez-moi dans mon cabinet de travail, je vais vous parler. À vos ordres, père. Au revoir, monsieur Dorgan. Et tous mes remerciements pour toutes vos bonnes idées. Vous irez loin. Je suis désolé, je vous prie que... Non, non, vous avez réussi. Vous avez gagné la faveur de mon père. Ça suffit, Baruc. Venez. Eh bien, père, je vous écoute. Vous n'êtes qu'un voleur, Baruc. Et j'ai honte d'avoir pour fils un misérable tel que vous. Si vous aviez un peu de cœur, vous devriez vous brûler la cervelle. Bon, j'ai pas les mêmes préjugés que vous sur cette question, père. Je croyais pourtant qu'il était entendu que l'histoire du rubis n'était qu'une plaisanterie. Vous ne croyez-vous vraiment que j'ai pu y croire un seul instant ? Eh bien, vous avez raison. Si j'ai volé le rubis, c'était pour le garder. Et vous n'avez pas honte. Et pourquoi aurais-je honte ? En fait, c'est vous le véritable coupable. Coup... Vous, oui. Qui me laissez sans argent. Vous qui refusez de me faire confiance. J'ai maintenant 26 ans, j'ai le droit de vivre ma vie, non ? Avec deux ou trois cent mille dollars, je pourrais me lancer dans les affaires. Les affaires, les affaires, quelles affaires ? Vous avez dévoré la fortune qui vous venait de votre mère. Et chaque fois que je vous ai confié des capitaux, chaque fois, vous les avez dilapidés en quelques semaines. Ah, mais j'ai changé, père. Tenez, si vous vouliez bien oublier, le passé me donnait seulement cent mille dollars. Pas même cinquante mille, pas même vingt mille ! Je vous ai cependant parlé franchement. Et j'étais disposé à me montrer sérieux, et ma foi tant pis. D'ailleurs, soyez tranquille, c'est la dernière fois que je m'humilais en vous faisant une pareille demande. Allô ? Allô, oui, j'écoute. Pas doc ? Ah non, pas maintenant, rappelez-moi plus tard. Je suis occupé. Qui ? Qui a appelé ? Ah, Pablo Herlandès. Ah non, non. Il arrive en voiture cette nuit ? Ben voyons, vous auriez dû me mettre en communication avec lui. Mais non, mais non, il n'était pas nécessaire qu'il m'apporte lui-même ces trois cent mille dollars. Oui, c'est cela. Fais-lui préparer le bungalow dans le parc. Eh bien, Baruc, revenons à notre affaire. Quels sont donc vos projets ? Oh, inutile que je vous en parle. D'ailleurs, je vous prouverai d'ici peu que je suis en état de faire mon chemin dans la vie. Sans le recours de votre argent. Eh bien, mon cher Baruc, où allez-vous d'un air si sombre ? Ah, docteur Cornelius. Alors ? Alors, quelle nouvelle de notre affaire ? C'est raté. Comment se l'a raté ? Le stratagème était pourtant bon. Harry Dorgan l'a découvert. C'est regrettable. N'est-ce pas, mon cher Fils ? Oui, ma pierre était belle, très belle. Malheureusement, il n'a plus rien à faire de ce côté. Ah, regrettons vraiment. Mais j'ai autre chose en vue. Et peut-on savoir de quoi il s'agit cette fois-ci ? Permettez-moi de vous garder le secret jusqu'à demain. C'est votre droit. Mais n'oubliez pas à quelles conditions mon frère Cornelius et moi-même consentons à vous aider. N'en ayez crainte, je ne l'oublie pas. À demain. Sous-titrage ST' 501 Zidora ? Zidora ? Zidora ? Où es-tu, ma chérie ? Je suis ici, père ! Où ? Derrière le massif d'orchidées, près de la fontaine. Ah ! Bonjour, père ! Avez-vous bien dormi, malgré le bruit de la fête ? Mais qu'est-ce passe-t-il ? C'est si rare de vous voir dans le jardin d'hiver, en plein milieu de l'après-midi ? Voyez-vous des ennuis ? Auriez-vous du temps à perdre en ma compagnie ? Tu sais bien, ma petite fille, que je n'ai jamais de temps à perdre. Le temps est une marchandise trop précieuse pour qu'on le gaspille. Alors, tu as des ennuis ? Eh bien, oui, mon enfant, oui. Puisqu'il faut te dire toute la vérité, j'ai aujourd'hui de sérieuses raisons de m'inquiéter. De quoi s'agit-il ? Bien, accompagne-moi dans mon cabinet de travail. Je t'expliquerai tout cela en chemin. C'est dans si grave ? Non, 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 rassure-toi. Tu sais que je suis en affaire avec ce filateur de biélozère dont je t'ai souvent parlé. Pablo Hernandez ? Oui, justement, Pablo Hernandez. Là, entre ma petite fille. Assieds-toi. Fais-tu que je sonne pour qu'on t'apporte un rafraîchissement ? Non, merci, père. Tu me parlais de Pablo Hernandez. Eh bien, oui. Je lui ai vendu dernièrement pour 300 000 dollars de coton. Et c'est aujourd'hui qu'il devait me verser les fonds. Et je suis sans aucune nouvelle de lui. C'est d'autant plus étrange que Pablo Hernandez est un homme d'une grande ponctualité. Il a peut-être manqué son train. Mais non, justement, mais non. C'est ce qui m'inquiète. Il a téléphoné hier soir qu'il était en route avec la somme qu'il me levait. Ah ben, par exemple, Paddock, que vous arrivez-t-il d'entrer sans prévenir dans mon cabinet de travail ? Ce n'est pas dans vos habitudes. Et pourquoi vous ne répondez pas ? Et Pablo Hernandez ? Quelles nouvelles de Pablo Hernandez ? Mort. Assassiné, sœur. Quoi ? Mort ? Mais non, je ne sais pas si bien encore, il me... Juste est là, sœur. Je viens de voir son cadavre. Mais comment ça a-t-il pu arriver ? On l'ignore, sœur. Mais comment on l'ignore ? Oui, on l'ignore. On a retrouvé son cadavre ce matin sur la rive du petit cri de Marécageux, à côté de vos usines électriques. Ce qui est étrange, c'est que son corps ne portait aucune trace de blessure, sauf une légère contusion, une petite tache noirâtre derrière l'oreille. Il a peut-être été victime d'un malaise. Mais pourquoi avez-vous parlé d'assassinat ? Il a été dévalisé, sœur. Ah. Ah oui, je vois. A-t-on fait une enquête, Paddock ? Bien sûr, miss. Mais elle n'a pas apporté grand-chose. C'est le docteur Cornelius Crame en personne qui a pratiqué l'autopsie. Et il lui a été impossible de se prononcer. Il aurait presque été tenté de croire à une apoplexie foudroyante si la victime n'avait pas été dévalisée. Il y a là une énigme indéchiffrable. Oui, mais les bandits ont fait là un coup de maître. Je suis certain que Pablo avait sur lui, en banknotes et en valeurs diverses, les 300 000 dollars qu'il devait me verser aujourd'hui. Mais, Paddock, pourquoi dont mon père est-il prévenu si tard ? Il y a seulement une heure que l'on a appris la véritable identité de la victime, miss. Je savais dès midi qu'un crime avait été commis. Mais comme les rixes entre les ouvriers italiens et irlandais ne sont pas rares à Yorgel City, je croyais qu'il s'agissait d'un meurtre banal. Je ne m'en étais pas occupé. Comment aurais-je pu deviner... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous allez me rédiger immédiatement une note pour le Yorgel City Advertiser promettant une récompense de 5 000 dollars à quiconque apportera un renseignement intéressant sur la mort de ce pauvre Pablo. Demandez le Yorgel City Advertiser à un milliardaire assassiné à Yorgel City. Demandez à l'advertiser tous les détails sur le crime de cette nuit. Advertiser, monsieur Baruch. Non, non, non. Demandez l'advertiser demandez le Yorgel City Advertiser. Demandez le Yorgel City Advertiser. Qui y a-t-il pour votre service, sœur ? Je désire voir le docteur Cornelius. Ah, malheureusement, c'est impossible. Le docteur travaille et il a demandé à ne pas être dérangé. Ah, pourtant, le docteur m'attend. Dites-lui que c'est de la part de Baruch Yorgel. Oh, mille pardon, sœur. Dans ce cas, c'est différent. En effet, mon maître m'a prévenu de votre visite. Veuillez entrer. Seulement, il ne peut abandonner le travail auquel il se livre. Eh bien, j'attendrai qu'elle ait fini. C'est pas grave. Ce sera peut-être long, sœur. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mon cher Baruch. Vous n'aurez pas à attendre. J'en ai terminé. Ah, Léonel Locke, vous pouvez disposer. Alors, mon cher Baruch, quoi de nouveau ? Eh bien, à défaut du grand rubis, j'ai les valeurs dont je vous ai parlé ce matin. Je ne sais mieux que personne, puisque je viens de terminer d'embaumer leur précédent propriétaire. Il me faut l'argent tout de suite. Ah, 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 quelle impatience. Mais vous savez bien que pour cela, il faut aller chez mon frère Fritz. Qu'à cela ne tienne. Il habite à côté, n'est-ce pas ? Eh bien, mon cher Baruch, enchanté de vous voir. Bonjour. Je pensais bien que votre visite ne tarderait pas. Pour tout dire, je vous attendais. Vous savez donc ce qui m'amène, M. Fritz-Cram. Mais bien sûr, vous avez besoin de banquenotes. Exactement. Bon, alors ne perdons pas de temps. Voyons ces valeurs. Les voici. Mais c'est le portefeuille de Pablo Hernandez que vous me tendez là. Regardez, son nom est imprimé ici, dans l'angle. Voici un petit souvenir que je ne vous conseille pas de conserver, M. Jorgen. Voyons, Cornelius, on ne peut pas penser à tout quand on débute. Mais examinons plutôt les valeurs. Ouh, excellent. Très bien. Des pétroles, des cuirs, des caoutchouc. Rien que des valeurs en hausse. Notre ami Pablo Hernandez n'était pas un amateur. Seulement, voilà, il y a un problème. Comment cela, un problème ? Oui, oui, un problème. Pas une seule n'est au porteur. Et alors ? Et alors, il n'y a que moi qui puisse vous négocier ces valeurs. Et encore, non sans risque. Voyons, pour combien il y en a-t-il ? 300 000 dollars. Bon, je vous fais confiance. Je vais donc vous verser comme convenu le tiers de la somme. C'est-à-dire 100 000 dollars. Mais, oui, oui, ma proposition n'est-elle pas équitable ? 100 000 dollars pour moi, qui accepte des actions et des obligations que j'aurais du mal à négocier. 100 000 dollars pour mon frère, qui a signé le rapport d'autopsie. Et 100 000 dollars pour vous, qui... Je n'ai pas à protester, je serai pas à demander. Ah, mais dans ce cas, nous nous entendrons parfaitement. D'ailleurs, la somme est prête. Je n'ai qu'à la retirer du coffre-fort. Voilà. Ah, vous pouvez compter. Il y a 100 000 dollars, inutile. Si, 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 si. Oh, si, recomptez. Je crois que la somme est, mais tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas ? Je vous remercie. Eh bien, il n'est pas impossible que j'ai l'occasion d'avoir encore recours à votre obligeance. Au revoir, et à bientôt. Je crois que... que nous le tenons, Fritz. Oui, il est à nous maintenant. Bien à nous. Seulement, je crains qu'il ne soit pas un instrument très, très docile. Tout le monde devient docile en tombant entre nos mains. L'aurais-tu oublié, Fritz ? C'est vrai. Je ne vois qu'un point noir dans notre projet. Harry Dorgan. Oui. Harry Dorgan. C'est sur cet étrange entretien que s'achève notre premier épisode, alors même que Baruc roule dans un taxi automobile vers le club du haricot noir. Baruc, qui est peut-être l'assassin de Pablo Hernandez. Mais par quel inexplicable moyen le crime a-t-il été commis ? Quels sont les mystérieux projets des frères Cornelius et Fritz Kram ? Que redoute-t-il tant du jeune Harry Dorgan ? Vous le saurez en écoutant les prochains épisodes de notre grand feuilleton de mystère, de crime et d'épouvante, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, L'énigme du cric sanglant. L'énigme du cric sanglant. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave le Rouge. Premier épisode, Le rubis volé. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Julien Guillemard, Denis Manuel, Catherine Hubot, Max Vial, Jean Martin, Jean Lescaud, Pierre Lafon, Jean-Paul Tribout, Éric Burnelli, Sylvain Clément, Joël Breuvert, Jacques Le Cerveau, Alain Vétesse. Bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noëlie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier. Réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 26 décembre 1977. Arrêt écouté en ligne, ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les grands feuilletons de France Culture, le mystérieux docteur Cornelius. Deuxième épisode, l'énigme du cric sanglant. Il se passe décidément d'étranges événements à Yorgel City. Dans notre précédent épisode, un rubis d'une valeur inestimable avait été volé au cours de la réception donnée par le célèbre milliardaire Fred Yorgel, en l'honneur du premier anniversaire de Yorgel City et des vingt ans de sa fille Isidora. Et le voleur n'était autre que Baruch, le propre fils du milliardaire. Le lendemain, on apprenait l'assassinat d'un riche argentin, Pablo Hernandez. Cette affaire est d'autant plus étrange que l'on l'ignore par quel moyen le meurtre a été cogné. Baruch connaîtrait-il la solution de cet énigme ? Ne se trouvait-il pas le jour même en possession du portefeuille de la victime qu'il échangeait contre cent mille dollars aux mystérieux frères Cornelius et Fritz Kramm ? Maintenant, au moment où commence notre deuxième épisode, Baruch roule dans un taxi automobile vers le célèbre club de jeux du Haricot Noir. Vous êtes mon deuxième client pour le Haricot Noir, M. Baruch. Ah bon ? Tout à l'heure, j'ai déposé un jeune monsieur, ma foi, bien élégant. C'est la première fois que je le voyais en ville. Élégant, dites-vous ? Et comment ? Si vous aviez vu son cravate en toile d'or un dollar cinquante. Ok, merci. Vous avez gardé la monnaie ? Ah, merci mon prince. Eh, eh, bonne chance. Bien. Si vous avez gardé la monnaie ? Si vous plaît, le 4. Le 20. Et le 13. Le 13. Le 13. Le 13. Le 13. Le 13. Final 3. Et je s'en fais. Le 13. Rien ne bat plus. Rien ne bat plus. Le 4 rouge, père et non. Good evening, Master Sickman. Je vois que c'est vous qui tenez la banque. Vos gains ont l'air impressionnants. Mais oui, la chance est avec moi. Mais c'est que ce jeu peut être monotone. Nous ne pourrions pas inventer autre chose. On pourrait... On pourrait jouer à la mouche. Bonne idée. Master Yorgen, en êtes-vous ? Alors, qui veut participer au jeu ? Volontiers. John, oui. Monsieur Ferbid, d'accord. Ah, Canon, oui, vous avez vu. Qui encore ? Oui. Bien. Plus personne ? Bien, il y a donc 12 joueurs. Maître d'hôtel, pouvez-vous nous apporter 12 morceaux de sucre, je vous prie ? Monsieur, je rappelle la règle du jeu, au cas où l'un d'entre vous ne la connaîtrait pas. Chaque joueur va étaler devant lui un billet de 1000 dollars et poser un morceau de sucre par-dessus. Si l'une des mouches qui vole dans cette salle se pose sur l'un des morceaux de sucre, son possesseur ramasse le total des mises. Alors, tout le monde a bien compris ? Oui, c'est vrai. Alors, silence ! Et surtout, que personne ne bouge dans la salle. Si cette sacrée mouche pouvait venir se poser sur mon sucre, ramasserait 11 000 dans la... Oh, eh, attention, la voilà qui vient. Elle, non. Non, elle s'est posée sur la bouteille de whisky. Eh, ça y est, peut-être là. Non, on repart. Et... Elle pique droit sur mon sucre. Et elle va se poser. Oh, zut, j'ai bougé. Elle s'envole. Elle va droit sur le morceau de sucre de Stigman. Eh bien, M. Stigman, la chance est toujours de votre côté. On double les mises, messieurs. D'accord. Ok ? Bon, silence. Baroque est trop nerveux. Il ne peut s'empêcher de bouger quand la mouche s'approche de lui. Là. Elle s'approche de lui. Je parie qu'il va bouger. Et voilà, il a bougé. Elle vient vers moi. Sois calme, Arnold. Ne remue même pas le petit orteil. Ne respire plus. Voilà, c'est gagné. J'ai mis 50 000 dollars. Désolé, mon cher Baroque. Comment ? Mais ne trouvez-vous pas que nous avons assez joué. Moi, je suis prêt à continuer. Eh bien, moi, j'arrête. Vous aurez tout le temps de prendre votre revanche. Disons, demain soir, voulez-vous ? Demain soir ? Ok, dans ce cas, d'accord. Au fait, quelle heure est-il ? Il y a trois heures du matin, déjà. Je vais appeler un taxi. Puis-je vous déposer, Stickman ? Non, merci. Je vais rester encore un moment. Et puis, il fait une si belle nuit que je crois que je vais rentrer à pied à mon hôtel. Alors, bonsoir. Une bonne promenade. Merci. Et à demain soir, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. À demain soir. Demain soir. Vous pouvez compter sur moi. À 14h. Demain soir. Merci. Demandez le Girl City Advertiser. Demandez l'advertiser. Édition du matin. Ce qu'on crie, ma Girl City, l'honorable Arnold Stickman, assassiné la nuit dernière. Demandez l'advertiser. Tout sur le crime du cric semblant. Yeah, boy. Ah, monsieur Baruc. 10 cents. Merci, monsieur Baruc. Demandez l'advertiser. Second crime à York City, demandez l'advertiser. Voyons, voyons. Qu'est-ce qu'il faut bien raconter là-dedans ? Un odieux assassinat. Évidemment, le cadavre du malheureux Arnold Stickman découvert point du petit pont de bois qui surplombent le ruisseau près duquel ont été construites les usines électriques. Bien, bien. Ce meurtre rappelle celui de Pablo Hernandez. En effet, le corps ne portait aucune trace de violence sauf une petite tache noire de derrière l'oreille. Quoi encore, maintenant ? Nous avons constaté que la lumière électrique a fait défaut pendant une demi-heure. C'est sans doute à la faveur de cette obscurité que le crime a dû être commis. Intéressant, hein ? N'est-ce pas, monsieur Baruc ? Oh, monsieur Feitzkram. Comment allez-vous ? Beaucoup mieux, en tout cas, que ce malheureux Arnold Stickman. Plus personne n'est en sûreté, ici. Enfin, parlons de choses sérieuses. Figurez-vous que parmi les valeurs de Pablo Hernandez, il y en a un certain nombre qu'il m'est absolument impossible de négocier. Ah bon ? Et qu'allez-vous en faire ? Ben, rien du tout. Je les ai brûlés. Et d'âme, pour moi, c'est une perte sèche. Combien ? 15 000 dollars. Les voilà. Merci. Tiens. Tiens, comme c'est curieux. Ces banquenotes sont neuves. Hein ? Et parfumées. C'était une des manies d'Arnold Stickman, non ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Prenez garde que ce jeu-là, vous ne finissiez par perdre, Mister Baruch. Demandez l'advertiseur, édition spéciale. Un célèbre détective de Chicago chargé spécialement de l'enquête sur les deux crimes du cric sanglant. Demandez l'advertiseur, édition spéciale. Demandez l'advertiseur, demandez... Monsieur. Monsieur. Monsieur, je voudrais parler au docteur Cornelius Crame. Mais le docteur Cornelius... Mais non, de quoi s'agit-il ? Ah, docteur Cornelius Crame, je présume. Soi-même. Cormaire, détective du police-office de Chicago. J'enquête sur les deux meurtres du cric sanglant. Suivez-moi. Je vous en prie. Et voilà. Vous avez vous-même pratiqué l'autopsie des deux victimes et j'ai besoin d'avoir votre avis sur cette affaire. Vous me faites beaucoup d'honneur, cher monsieur Carmer, mais j'ai bien peur que vous n'ayez beaucoup de mal à éclaircir ce sanglant mystère. Ni moi, ni mon collègue, le docteur Fitz James, n'avons découvert le moindre atome de poison. Mais ces marques derrière le cou... Je n'arrive pas à me les expliquer. Les personnes frappées par la foudre emportent quelquefois de semblables. Non, vous voyez, je crains de ne vous être d'aucun secours. Mais vous-même, vous devez bien avoir une petite idée sur cette affaire, non ? Oui, oui. Je pense que nous nous trouvons en présence d'une association de malfaiteurs très puissante et très bien organisée. Et en plus, il dispose d'un nouveau et terrible moyen d'assassinat. À mon avis, ce doit être un poison instantané qui ne laisse aucune trace et qui lance à l'aide de fléchettes. C'est le contact de la fléchette qui laisse cette tache noire sur le cou des victimes. Et bien sûr, je... Oui, ingénieux, ingénieux. Encore faut-il le prouver. Oh, je le prouverai. C'est très facile. Et comment comptez-vous vous y prendre ? J'allais vous le dire. C'est très simple, n'est-ce pas ? J'ai remarqué une chose. Il ne s'attaque jamais aux gens sans argent. Or, on sait que je n'en ai pas. Donc, je peux, sans danger, rôder aux environs du cric sanglant. En dehors de vous, personne ne sait qui je suis. Et j'ai un plan. À autre place, je ne m'y fierai pas, M. Kerm. Demandez l'advertiseur un troisième meurtre mystérieux au cric sanglant. Demandez l'advertiseur le célèbre détective de Chicago assassiné cette nuit au cric sanglant. Demandez l'advertiseur tous les détails si on a crié d'empendez l'advertiseur d'empendez l'advertiseur. Ce troisième crime risque d'être un désastre pour Jürgen City, sœur. Un désastre ? Oh ! Mais vous voulez dire une catastrophe, Paddock ? Je prévois déjà ce qui va se passer. Demain, ce sera la panique. Les spéculateurs vont vendre à perte leurs terrains et leurs immeubles et quitter la ville. Eh bien, il ne sera pas dit que je ne tiendrai pas tête à l'orage. Allô ? Passez-moi le bureau du shérif. Allô, Connor ? Frédur Guel. Oui, 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 je suis au courant. Mais à quoi servez-vous donc ? Bon résultat. Non, écoutez, j'exige qu'à partir de maintenant vous organisiez toutes les heures des rondes de policemen au cric sanglant. Ne discutez pas ! Vous savez grâce à qui vous êtes shérif ? Eh bien, n'oubliez pas ! Paddock ? Oui, sœur ? À partir d'aujourd'hui, je vais organiser des réceptions comme Jürgen City n'en a jamais encore vu. Il ne faut pas que l'on s'imagine que je vais céder à ces crimes. Quand même, Frédur Guel a du courage à organiser une pareille réception alors que sa ville est en faillite. C'est pour faire oublier les crimes du cric sanglant. On ne sait rien de nouveau sur ces crimes. Évidemment, on n'a jamais enquêté sérieusement. Il aurait fallu trouver celui à qui tous ces crimes profitent. Et pour moi, il y en a quand même. Et qui donc, s'il vous plaît ? Le jeune Harry Dorgan, pas bleu. Il est au mieux avec Miss Isidora. Mais si Arnold Stickman avait vécu, c'est lui qui aurait épousé la charmante Miss. Le père avait agréé sa demande, je le tiens de sur ce sûr. Mais vous n'allez quand même pas le soupçonner. Oh, moi, je ne soupçonne personne. Je constate un fait, c'est tout. Vous les avez entendus, Isidora ? C'est une honte. Mais ce ne sont que de basse calomnie. N'y pensons plus, Harry. Mais ce n'est pas possible. Ces gens m'ont fait comprendre que c'est à moi et à moi seul qu'il appartient à déclarcir le mystère du cri sanglant. Je suis sûre que vous réussirez. Et je vous encouragerai de toutes mes forces. Le véritable encouragement. Vous le connaissez bien, chérie Isidora. Ne parlons pas de ça. Vous savez bien que mon père n'aura rien à refuser à celui qui aura débarrassé sa ville de ces assassins. Demandez l'advertiseur. Un quatrième meurtre mystérieux au cri sanglant. Demandez l'advertiseur. La série rouge continue. Demandez l'advertiseur. Entrez les assassins braves à nouveau. Demandez l'advertiseur. Demandez l'advertiseur. Entrez. Ah, mon brave paddock. Eh bien, qui y a-t-il ? Monsieur Harry Dorgan est ici, sœur. Il désire vous voir. Il dit que c'est important. Harry Dorgan. Oh, mon Dieu ! Il y a plus d'un mois que je ne l'ai vu. Faites-le entrer. Entrez, mon cher Harry. Entrez, entrez. J'ai appris que vous aviez été malade. J'espère que vous allez mieux. Je n'ai pas été malade, sœur. Je l'ai fait croire. Tiens. En fait, pendant tout ce temps, j'essayais de découvrir les meurtriers du cri sanglant. Mais je sais maintenant comment procède l'assassin. Mais dites-le, dites-le. Je suis impatient de savoir. Eh bien. Eh bien, d'abord, toutes les victimes du mystérieux bandit sont mortes électrocutées. Électrocutées ? Mais oui, mais bien sûr. J'aurais dû y penser. Mais pourquoi toujours près du petit pont ? Eh bien, c'est aussi ce que j'ai découvert. C'est à cet endroit que bifurque le gros câble électrique qui alimente la ville. Et c'est là que le meurtrier puise l'énergie grâce à laquelle il électrocule ses victimes. Oh, mon cher Harry. Vous me redonnez espoir. Savez-vous ? Si l'on ne capture pas très vite l'assassin, Yorgel City sera rayé de la carte. Nous le démasquerons. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Oh, tout de suite. Voilà le plan que j'ai imaginé. Pour commencer, vous allez à partir de ce soir passer toutes vos nuits aux haricots noirs. Ensuite, vous allez faire ce que je veux. Toutes mes... Oui, toutes mes... Toutes vos nuits. Buvant, les amis ! Buvant ! Champagne, champagne ! Que... qui coule à flot ! Quelle forme il tient ! Si je ne voyais pas de mes propres yeux, je ne croirais pas au Fred Yorgel aux haricots noirs. Lui qui était d'habitude si sérieux, voilà qu'il passe maintenant toutes les nuits. Un vrai bout d'entrée. À mon avis, laisser de s'étourdir la vérité qu'il est au bord de la faillite. Il paraît qu'il a perdu des sommes considérables dans la fondation de Yorgel City. En plus, les assassinats... Assassinats ? Et qui parle d'assassinat ? Il n'y a jamais eu d'assassinat à Yorgel City. Vous m'entendez ? Voyons, Sire, vous ne pouvez pas nier les quatre crimes du cric sanglant ? Le cric sanglant ? Des ivroïs morts de congestion. Congestion. Après cette gonfée de whisky et de champagne. Et c'est ça que vous appelez les crics ? Il n'y a plus son bon sens habituel. Ça ruine imminente puis détraque le cerveau. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a plus la tête à nuire. Et je vous répète, et je ne veux pas me mettre en colère, je vous répète qu'il n'y a jamais eu le moindre grime à Yorgel City. Vous ne croyez pas ? Eh bien, moi, je vais vous le prouver. Tenez. Je parie 50... Non, je parie 100 000 dollars que je rentrerai seul, à pied, cette mi-mère, avec tous les pendotes que j'ai gagnés ce soir. Tenez. En passant par le cric sanglant. Il est fou. Il ne faut pas le laisser faire. Ce serait criminel. Mais il a trop bu, il dérage. Qui tient mon pari ? Qui tient mon pari ? Docteur Cornelius ? Non, 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 son Yorg. Ce que vous voulez faire est de la dernière imprudence et aucun de nous ne veut se faire le complice d'une pari folie, n'est-ce pas, Fritz ? Oui, Cornelius. C'est bon, c'est bon, c'est bon, messieurs, puisque personne ne veut tenir mon pari. Je garde mes sanglants de là. Voilà qui est plus raisonnable. Oui, mais je rentrerai quand même tout seul en passant par le cric sanglant. Fritz, attendez-moi ici, il faut absolument que j'aille prévenir Baruch avant que Fred Jorgen ne s'en aille. Vous n'en avez tout de même pas. Pourquoi pas ? Vous lui direz quand même de qui il s'agit ? Bien sûr que non, ce serait une surprise. Sir Fred Jorgen, oui, je dois aller faire une visite en ville à une de mes malades. Renoncez à cette folie et permettez-moi de vous raccompagner chez vous. Il n'en est absolument pas question. Permettez-moi que nous vous suivions en automobile à quelque distance. Non, il n'y a pas question, pas question. Cette promenade au grand air va me faire le plus grand bien. À demain, messieurs. bien, personne ne me suit. je prends cette ruelle. Voilà le terrain vague dont Harry m'a parlé. La cabane de planche, j'y suis. Mais où est la serrure ? Je ne vois vraiment rien. Ah, là, voilà. Mon Dieu, que l'obscurité. Oh, il devrait y avoir une bougie sur la table. Ah oui, le voilà. Ah, on n'y voit plus clair. Bon, l'enveloppe, maintenant. je suis à mon poste comme d'habitude. Si vous décidez de venir, ne mettez aucune des précautions indiquées. J'enfile d'abord la tunique métallique sous mes vêtements. Je me coiffe du casque. Ainsi, je suis protégé de la tête aux pieds comme les ouvriers qui travaillent dans mon usine d'électricité. Bon. Eh ben, il est temps d'y aller, maintenant. Voilà le pont de bois. Prenons une démarche un peu ivre. Il doit être à son poste dans l'arbre. voilà. J'ai traversé le pont de bois. Attention. C'est le moment. Ça y est. Fred Giorgala a traversé le pont. Préparons-nous. Et si l'assassin n'était pas là ce soir ? Ah si. Si, le voilà. C'est lui. C'est lui, cette ombre qui sort des buissons. Hein ? Il brandit une espèce de massue. Attention, sœur ! Au secours, Harry ! À moi ! Harry ! Votre planche électrique, éclairez-le. Voilà. Baruc ! Baruc. L'assassin du cric sanglant. Trois. Mon propre fils. Abattez-le. Harry, abattez-le. C'est un chien enragé qui ne mérite pas de vivre. Abattez-le. Attention d'organe. Gare à ta peau, n'approche pas. Regarde ce que j'ai dans la main. Cette massue est reliée au courant électrique. Si je te touche, tu es mort. Prévenu. N'approche pas, Baruc. N'approche pas où je tire. Vous l'avez touché, Harry. Il s'enfuit. Rattrapez-le. Vous ne mourrez pas comme ça. Rattrapez-le. Léon, léon. Vite, vite. Major, regarde. Je sens, je veux voir ton maître. Le docteur est absent. Mais quand je te dis, dites-lui que c'est moi. Je vous en supplie. Je vous dis que le docteur est absent et je ne sais pas quand il reviendra. à repasser demain. Malek, il est chez son frère, alors ? C'est la porte à côté. Bonsoir, monsieur. Fritz, c'est mon dernier espoir. Oh, Malek. Oh, Malek. Oh. Ah, Baruc. Quelle imprudence. Vous vous êtes fait piéger, hein ? Et tout ce que vous avez trouvé c'est de venir vous réfugier chez moi. Mais où voulez-vous que j'aille ? Je vous avais pourtant prévenu. Quand on entreprend des choses dans le style de celles de ce soir, on les réussit ou bien on ne s'en mêle pas. Allez-vous-en. Allez. Oh, Fritz, vous n'avez pas le droit de m'abandonner comme ça. Mais pourquoi ? Pourquoi donc ? Rien de ce que vous pourriez dire contre moi n'arriverait à me compromettre. Vous n'avez aucune preuve. Aucune. Oh, Malek. Mais que je vous en supplie, Fritz, 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 je vous en supplie. Bon, je veux bien une dernière fois m'intéresser à vous. Entrez. Et allez-vous changer. Là. Là. Et dès que vous serez prêt, mon automobile vous emmènera jusqu'à la prochaine station de la Western Rail Oase. OK. Et de là, vous pourrez gagner New York et le Vieux Monde. Un quart d'heure après, Baruch, enveloppé d'un long manteau, coiffé d'un feutre de cow-boy à large bord, prenait place dans une superbe soixante chevaux noirs qui partit en quatrième vitesse le long des boulevards déserts de Yorgel City. Un quart d'heure après, il prenait le train à la petite gare d'Oxtram, deux jours plus tard, il s'embarquait à New York sur le Kaiser Wilhelm à destination de Cherbourg. Ainsi, Baruch Yorgel, l'assassin du cric sanglant, a réussi à prendre la fuite et vogue maintenant vers la France. Sera-t-il se repentir ou bien va-t-il poursuivre en France les entreprises criminelles qu'il a dû si précipitamment interrompre ? Vous le saurez en écoutant les prochains épisodes de notre grand feuilleton de voyage, de mystère, d'épouvante et d'amour, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, une colonie de savants. C'était le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Lerouge. Deuxième épisode, l'énigme du cric sanglant. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Julien Guillomard, Denis Manuel, Catherine Hubot, Max Vial, Jean Martin, Yves Arcanel, Eric Burnelli, André Chanal, Jacques Charbi, Alain Fouresse, Jean Lescaud, Jean-Pierre Lituac, Alain Vétès, Jean-Paul Tribou. Bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charon, collaboration technique, Noëlie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 27 décembre 1977. A réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Les grands feuilletons de France Culture, le mystérieux docteur Cornelius. Troisième épisode, une colonie de savants. Ainsi Baruch Jorgel, le sinistre assassin du cric sanglant, a réussi à prendre la fuite grâce à la complicité des mystérieux frères Cornelius et Fritz Kram. A l'heure qu'il est, si vos souvenirs sont bons, il a dû débarquer quelque part dans le vieux monde. Eh bien, abandonnons-nous aussi Yorgel City, la ville du célèbre milliardaire américain Fred Yorgel, le père de Baruch. Et revenons en France. En France, où nous allons faire la connaissance de nouveaux personnages de notre grand feuilleton d'aventure. Écoutez. Où sommes-nous ? En Bretagne, vous voyez. À Quéritier, très exactement. Un petit port de pêcheurs que rien ne distinguerait d'autres petits ports de pêcheurs semblables de la côte bretonne ici. Quelle tempête, ouais. J'y vois vraiment rien. À peine si mes phares éclaient à dix mètres. Ah, il est tard, André, il va encore s'inquiéter. Elle m'attend pour dîner et je n'y serai pas avant. Mais qu'est-ce qu'il y a donc au milieu de la route ? Mais, c'est un homme. il est blessé. Et il a du sang partout. Est-il encore vivant ? Il respire encore, mais si je fais rien, il sera mort avant deux heures. Voilà. Voilà. Ça, il était tendu sur la banquette arrière. Ça devrait aller, mais il faut faire vite. ça devrait aller. Voilà, nous y sommes. Oh, mon père, vous voilà enfin. Comme j'étais inquiète. Mais, qui est cet homme ? Oh, il est mort ? Non, 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 mais il ne vaut guère mieux. Je l'ai trouvé sur la route et, ma foi, je l'ai ramassé comme c'était mon devoir. Tu as bien fait, père. Nous le soignerons. Bon, ben, préviens tout de suite Oscar qu'il prépare la chambre du premier et envoie-moi Yvonnek pour qu'il m'aide à le transporter là-haut. Allons, 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 tranquille, pistolet, voyons. Allez, couche et couche et couche. Oui, tu es un brave chien. Tu es content de revoir ton vieux maître, mais excuse-moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Viens, André. J'ai besoin de toi pour m'aider dans cette opération. Bonjour, Oscar. Alors, quelle nouvelle de notre blessé depuis hier soir ? Alors, on ne peut pas dire qu'il aille mieux, Mlle André, mais enfin, on ne peut pas dire non plus qu'il aille plus mal. Justement, voici votre père. Il vous en dira sûrement plus. Je dois retourner près du blessé. Couché, couché, voyons, pistolet. Allons, coucher, coucher. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, père. As-tu passé une bonne nuit ? Très bonne. Alors, eh bien, je prendrais bien mon petit déjeuner, moi. Mais notre blessé ? Oh, rassure-toi, il est tiré d'affaires. Il n'a pas encore repris connaissance, mais ce n'est plus qu'une question d'heures. Ah, voilà Yvonnek avec le petit déjeuner. Eh bien, Yvonnek, pas trop fatigué ce matin ? Eh, bonjour, monsieur de Maubreuil. Enfin, on peut dire qu'il m'en a fait passer une drôle de nuit, votre blessé. Hein ? Il n'a pas arrêté de causer, et même qu'on y comprend les gouttes. Pourquoi il délirait ? Ah, je ne sais pas bien s'il délirait, mais pour sûr qu'il causait, dans une langue pas de chez nous. Ah, ça, effectivement, je l'ai entendu prononcer quelques mots. Il doit être américain ou anglais. Ah, je me disais bien qu'il n'était pas de chez nous. Mais, sauf le respect que je vous dois, il ne me plaît pas beaucoup, votre blessé. Ah, mais voyons, Yvonnek, voyons, ce n'est pas parce qu'il est étranger... Ah, un pistolet non plus, il ne plaît pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que chaque fois qu'il passe devant sa porte, il gronde. Ah, oui, mais les chiens sont comme les gens, Yvonnek. Ils se trompent quelques fois. Et... Ah, mais je vois... Oscar qui fait de grands signes à la fenêtre du premier. Il se réveille, monsieur, venez vite ! Oh... Where am I ? Où... Où suis-je ? Mais, que s'est-il passé ? Non, ne bougez pas, surtout, hein. Ne bougez pas, restez couchez. Je vous ai ramassé hier soir sur la route. Vous aviez été poignardé et j'ai dû faire sur vous une petite opération. Ah, ah oui, oui, je me... Je me rappelle vaguement. J'ai... J'ai été attaqué. Mais je vous dois la vivre, en quelque sorte. Voyons, 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 laissez ça. Je n'ai fait que mon devoir, voyons. Non, non, je ne l'oublierai jamais. Merci. Mais vous ne m'avez pas encore dit votre nom. Que je sache au moins comment s'appelle mon sauveur. Ah, je me nomme Gaston de Maubreuil. Voici ma fille, André. Alors ? Et ce jeune homme qui vous a veillé toute la nuit est notre ami Oscar Tournesol. Gaston de Maubreuil. Oui. Mais dites-moi, seriez-vous l'illustre chimiste à qui l'on doit la synthèse de la plupart des biens précieuses ? Moi, j'ai appris vos admirables découvertes par les revues scientifiques américaines. Non. Vraiment, je ne me savais pas si connu. Bon, mais si, si, vous l'êtes, vous l'êtes. J'ai même suivi passionnément tous vos travaux. Car moi aussi, je me suis beaucoup occupé de chimie. Ah bon ? Ah ben, je suis doublement duré d'avoir sauvé la vie à un confrère. Mais serait-il indiscret de vous demander votre nom ? Eh bien, je... je m'appelle... Baric Jorgel. Jorgel ? Jorgel. Jorgel. Ce nom me dit quelque chose. Hein ? Oui, en effet, mon père est un des milliardaires les plus célèbres d'Amérique et son nom est souvent cité. Malheureusement, je me suis brouillé avec lui. Bon, bon, demain, demain, vous aurez tout le temps de nous raconter cela. Alors maintenant, j'exige que vous vous reposiez. Hein ? À demain. Merci. À demain. À demain. Mais, où as-tu entendu parler de ce nom de Jorgel, André ? Mais je l'ai lu dans le dernier numéro de l'illustration, père. Il y avait un reportage sur les fêtes donné par un milliardaire américain à l'occasion du 20e anniversaire de sa fille. Oui. Bon, eh bien, allons tout de suite dans la bibliothèque. Hein ? Entre, ma fille. Voilà, comme cela, nous n'aurons plus de renseignements sur notre hôte. Ah, voilà, c'est dans ce numéro. Tiens, regarde. Double anniversaire en Amérique. Le milliardaire Fred Jorgel fête à la fois les 20 ans de sa fille et la première année de Jorgel City. Ah, et qu'est-ce qu'ils disent ? Je te lis tout ? Oui, non, enfin, non, 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 seulement ce qui concerne la famille de notre hôte, s'ils en parlent. Le milliardaire Fred Jorgel, milliardaire. C'est bien américain, c'est bien américain, c'est bien américain ça. objet de commerce, objet de commerce très important car il sert à la fabrication du whisky. Non, mais il n'y a pas d'autres détails. Si, si, attends. Voilà. On le dit fermé à toute expansion et à toute gaieté. Cette misanthropie est due à une série de malheurs qui l'ont frappé. D'abord, il a perdu sa femme qui l'adorait et il est demeuré vauf après trois ans de mariage. L'affection de sa fille, la charmante Isidora, lui apporte de précieuses consolations. Mais son fils, Paruc, lui cause les plus grands ennuis. Ah bon ? Mais quels ennuis ? Je ne sais pas si tout ce qu'ils disent. Mais cela ne m'étonne pas. Enfin, voyons, André, tu ne le connais pas. Je peux bien comprendre, moi, qu'un homme comme ce milliardaire puisse ne pas s'entendre avec un jeune savant. Non, vois-tu, ma petite fille, l'argent et la science sont incompatibles. Eh bien, mon cher Baruc, maintenant que vous voilà complètement guéri, que comptez-vous faire ? Bon, je vais l'ignorer encore, maître. Je ne sais pas. Vous savez que les bandits qui m'ont attaqué sur la route m'ont dépouillé de tout ce que j'avais. Oui, écoutez, Baruc, je commence à me faire vieux. J'ai besoin d'un collaborateur jeune, actif, aimant la science pour elle-même et grâce auquel je pourrais mener à bien le programme de découverte que je me suis tracé. Pourquoi ne seriez-vous pas ce collaborateur ? Hein ? Qu'en pensez-vous ? Ce serait mon rêve le plus cher. Alors, vous acceptez ? Si j'accepte, travailler sous les ombres du plus grand chimiste de notre temps... Ah non, 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 assez, assez, assez de compliments, c'est une chose que je déteste par-dessus tout. Non, allons plutôt rejoindre André dans le jardin, afin que je lui annonce la bonne nouvelle. Mlle André a l'air de bien s'amuser là-bas. Mais dites-moi, n'est-ce pas votre domestique qui est avec elle ? Ah non, Oscar n'est pas un domestique, c'est presque un parent. Non, non, en réalité, ce petit bossu qui répond au nom bizarre d'Oscar Tournesol, est un enfant que nous avons trouvé un matin demi-mort de froid à la porte de la maison que j'habitais alors à Paris, qui est du Tournelle, oui. Puis nous l'avons gardé, il a maintenant 16 ans. C'est un garçon très curieux, très intelligent, un vrai gavroche. Eh bien, je suis curieux de voir ce phénomène de plus près. Ah mais très bon, eh bien alors venez, venez, nous allons... Mais venez. Je vais maintenant, voilà. Ah, c'est pas croyant. Père, venez voir, c'est trop drôle. Oscar, tu as remarqué, c'est la première fois que le pistolet est hostile vis-à-vis de nos amis. Ah ah, il n'aime peut-être pas les Américains, mais c'est vrai. Ah oui. Cela doit être l'explication. Mais qu'est-ce qui t'amusait donc, ma fille, hein, on t'entendait rire depuis la terrasse. Oh, mais... Oscar a tout simplement appris à lire à pistolet. Non, est-ce vrai, Oscar ? Enfin, c'est impossible, où as-tu trouvé une pareille idée ? Ben, dans le journal, monsieur. Tenez, écoutez. Un savant anglais, monsieur Newcomb, est arrivé à force de patience et d'ingéniosité à faire lire et comprendre un certain nombre de mots à son chien. Mais c'est pas possible. C'est un griffon anglais d'une intelligence remarquable. Monsieur Newcomb a fait fabriquer un alphabet de bois, lettre mobile, et grâce à beaucoup de douceur et de morceaux de sucre, il est parvenu à associer dans la mémoire de l'animal certaines idées à certains mots. C'est très, très curieux, ça. Et tu as obtenu d'aussi bons résultats que ce savant anglais ? Avec pistolet ? Ah, ben, vous allez voir. Là, regardez. Je dispose de lettres pêle-mêle sur le sable. Pistolet ! Ah ! Stel, que vas-tu manger ce soir à ton dîner ? Ah ! Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai, voyons, mais il cherche une lettre avec sa patte. Regardez, un V, là. Ah, puis une autre, là. Oui, I, A, N, D, Encore un, E, mais votre, mais viande ! Il a écrit viande ! Oh, non, c'est extraordinaire, ça ! Mais bravo, bravo, pistolet ! Mais non, pistolet, ce soir, tu mangeras pas de la viande, tu mangeras de la soupe. Eh ben, tous mes compliments, Oscar, tous mes compliments. Bon, ben, tu as dû te donner beaucoup de mal pour arriver à un pareil résultat, hein ? Oh, non, pas tant que ça, monsieur. Non, il y a un peu plus d'un mois que je m'occupe de pistolet et je lui fais la classe que deux fois par jour. Ah, bon, et connaît-il beaucoup d'autres mots ? Vérons sept ou huit, monsieur. Ah, ah, ben, il est temps d'aller dîner, hein ? Le dîner français. André, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah, 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 quel ton solennel, père ! Et quelle est donc cette grande nouvelle ? Aurais-tu enfin réussi à fabriquer des diamants ? Ah, non, 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 pas encore. Mais justement, cela ne tardera pas grâce à l'aide de notre ami Baruc. Ah, bon ? Vous avez accepté de devenir le collaborateur de mon père ? Oui, en effet, j'ai accepté ce grand honneur. En effet, c'est un honneur. Puisqu'il en est ainsi, je propose que nous allions demain rendre visite à mon ami Bondonna. Il faut absolument que je lui présente mon nouveau collaborateur. Vous avez certainement entendu parler de mon ami Bondonna, Baruc, n'est-ce pas ? Oui, serait-ce le naturaliste Prosper Bondonna ? Oui, lui-même, lui-même. Ah, je vois, oui. Il habite une villa à 500 mètres d'ici. Il y a installé un laboratoire unique en son genre. Et il y a fait venir ses deux élèves les plus distingués, l'ingénieur Pagano et le botaniste Ravenel. Mais je serai enchanté de leur être présenté. Eh bien, nous irons, nous irons demain. Hein ? D'ailleurs, je crois que ma fille ne sera pas fâchée de rendre visite à son ami l'ingénieur, n'est-ce pas, André ? Oh, père, pourquoi me taquines-tu toujours ? Monsieur Pagano serait-il... Père, cela ne regarde personne. Excusez-moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je prends congé de vous maintenant. Je me sens un peu fatigué. Bonne nuit, cher maître. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle André. Bonne nuit. Tu es vraiment content, père ? Mais bien sûr que je suis content, très content même. Mais pourquoi me poses-tu cette question, André ? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu stupide de ma part, mais... Ne le trouves-tu pas un peu bizarre, parfois ? Oh, enfin, voyons, André, c'est bien naturel chez un homme qui a éprouvé les malheurs qu'il a subis. Pas trop fatigué, Baruc ? Non, non, pas du tout, maître. Nous sommes presque arrivés. Voici la grille de la maison de M. Bandonnat. Il me semble que j'entre dans une fabrique de parfums. Mais vous ne vous trompez pas. Que voulez-vous dire ? Vous verrez, vous verrez, vous verrez. C'est un des prodiges de mon ami, Bandonnat, que j'aperçois. Tenez, d'ailleurs, là-bas. Ah, c'est monsieur aux cheveux blancs. Oui, c'est bien lui, c'est lui. Bandonnat ! Bandonnat. Ah, Moubray, tu tombes bien. Je suis ravi de te voir. Voilà donc enfin ce jeune Américain dont on parle dans tout le pays. Oui, eh bien, je te présente mon nouveau collaborateur, Baruc Yorgel, et mon ami, Prosper Bandonnat. Très heureux. C'est un honneur pour moi de faire votre connaissance, maître. Eh bien, jeune homme, je suis ravi que vous soyez des nôtres. Je suis sûr que notre petite colonie vient de faire une précieuse acquisition. Bonjour, André. Quelle surprise. Bonjour. Bonjour, monsieur de Moubray. Bonjour, Frédéric. Frédéric, la fille de mon ami Bandonnat et monsieur Baruc Yorgel. Enchanté, mademoiselle. Venez, venez. Je vais vous faire visiter mes jardins. Venez, monsieur Yorgel. Ça en vaut la peine, je vous assure. Ce jardin est une véritable forêt vierge. Mais dites-moi, comment faites-vous pour faire pousser sous un climat comme celui-ci des bananiers, des cactus, des palmiers et même des baobabs ? C'est vraiment de la magie, maître. Hein ? Que dites-vous de ça ? Stupéfiante. Ah, c'est étonnant. Ah oui, vraiment stupéfiante. Mais dites-moi, comment faites-vous pour éviter la rigueur des saisons ? Mes plantes à moi se moquent des saisons, cher monsieur. Ah, c'est vraiment phénoménal. C'est étonnant. Mais dites-moi, maître, vous pourriez gagner des millions avec ces expériences. Ah, voilà une réflexion bien américaine. Time is money, n'est-ce pas ? Time is money, oui. Eh bien, voyez-vous, monsieur Yorgel, je n'ai pas cette façon de voir. Moi, j'aime la science pour elle-même. Mais je dois quand même reconnaître que d'ici peu, le résultat pratique sera grandiose. On pourra, avec une dépense insignifiante, faire produire aux champs et aux vergers 4, 5, 6 récoltes par an, et même davantage. Et la pauvreté, la misère et la faim seront bannies de notre terre. Tout le monde sera heureux, puisque toutes les choses nécessaires à la vie existeront avec une abondance dont rien dans le présent ne peut donner la moindre idée. Fantastique, vraiment. Et attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Venez, nous allons visiter les serres. Tu viens avec nous, Maubreuil ? Ah, mais bien sûr, volontiers. Pardon, je vous en prie. Ah, voici notre ami Pagano, qui va te montrer sa dernière invention. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil ? C'est un microphone pourvu d'un dispositif perfectionné qui permet d'enregistrer des bruits que l'oreille humaine elle-même serait incapable d'entendre. Ah, mais il me faut absolument un appareil comme ça pour mon laboratoire. Pourriez-vous m'en construire un, mon cher Pagano ? Non seulement je peux, mais c'est fait, monsieur de Maubreuil. Et cette caisse que vous voyez là contient un appareil identique que j'ai construit pour vous. Et il est à votre disposition. Bon, enfin, merci. Alors, merci mille fois, vraiment. J'enverrai Yvonnek le chercher aujourd'hui même. Monsieur Bondonna ! Monsieur Bondonna ! Oui, qu'y a-t-il, Ravenel ? Il y a là un pêcheur qui veut absolument vous parler. Ah, moi ? Oui. Je me demande ce qu'il peut bien me vouloir, vu la piètre estime dans laquelle ces braves gens me tiennent. En piètre estime, vous, maître ? Eh oui, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, cher monsieur Yorgel. Cette ville-là, de même d'ailleurs que celle de Maubreuil, passe pour un repère de détraqué, ou plutôt de sorcier. Mais oui, on est persuadé dans ce pays arriéré que nous sommes des suppôts de Satan. Alors, vous comprenez pourquoi je m'éteins ? Mais, c'est le père Yvonne ! Eh bien, père Yvonne, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite ? Ben, c'est-il pas que... Eh bien, père Yvonne, est-ce que vous auriez peur de moi et de mon père ? Nous nous connaissons bien tous les deux, non ? Ah, ça, pour sûr que je vous connais bien, ma mselle Frédérique. Vous m'avez assez acheté de barres et de langoustes. Eh bien, eh bien... Eh bien, voilà, quand je pêche pas, je cultive mon clos. Mon blé, il est mûr et d'homme, il va faire, voyez-vous, un gros orage. C'est pas pour ça que je suis venu vous trouver à cette heure. Et que puis-je pour vous, père Yvonne ? Alors, père Yvonne ? Hein ? Mais tu ne comprends pas ? Hein, bon Donat, c'est pourtant clair. Ce brave homme est persuadé que tu es sorcier, que tu fais à volonté la pluie et le beau temps, et il veut te demander de sauver sa moisson en écartant l'orage. Ben oui, c'est ça même. Ah ben ça, c'est trop drôle. C'est vrai qu'il va tomber une fameuse averse. Bon ben, je vais essayer de rejeter vers la mer ces gros nimbus noirs, mais je ne vous garantis pas le résultat. Eh ben, ça va-t-il me coûter de l'argent ? Mais non, pas un sou. Mais dépêchons-nous. Allez, tous à la falaise. Je ne comprends pas très bien. Qu'allez-vous faire ? À quoi servent ces énormes tubes d'acier dressés vers le ciel ? Ces tubes sont des canons paragrains, inventés par mon père, et dont la puissance et le rayon d'action sont énormes. Ah bon, alors si je comprends bien, vous allez livrer bataille à la tempête. Ah ben, exactement, vous avez compris. Non, c'est grâce à cette artéhique pacifique que l'ami Bondona maintient dans ses jardins un climat spécial. Ah ben, je vois. Assez discuté. Il n'y a pas de temps à venir. Pagano, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Alors, feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Vous voyez, les nuages s'éloignent. Mais regardez, ce gros cumulus noir, il s'enfuit vers le large comme s'il était poursuivi par le diable. Il n'y a plus un seul nuage au-dessus de Kériti. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Cheikh Père, tu as encore gagné. Regarde, même le vent est tombé. Nous avons gagné la bataille. Et sans nous donner beaucoup de mal. Eh bien, Père Yvon, que pensez-vous de tout ça ? Ben, je dirais que c'est de la bonne sorcellerie. Mais non, Père Yvon, il n'y a aucune diablerie dans tout ce que vous venez de voir. Je n'ai employé aucun autre moyen pour mettre en fuite les nuages que l'ébranlement causé par le choc des détonations. Mais vous, vous ne me croyez pas. Eh bien, eh bien, qu'est-ce que vous ? Ben, ça ne fait rien. Allez, rentrez vite, engrangez votre moisson. Je suis vraiment stupéfait par toutes ces découvertes. Et je vous remercie de votre confiance à tous. Notre confiance ? Mais oui, mais oui. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais m'emparer de vos secrets. Je pourrais... Mais ce ne sont pas des secrets, voyons. Les résultats de nos expériences appartiennent à tout le monde. Et en Amérique, on pourrait vendre chacune de vos découvertes au moins un million de dollars à n'importe quelle trace. Eh bien, je me demande combien de millions de dollars offriraient vos capitalistes yankis à mon ami de Maubreuil pour empêcher la découverte qu'il est sur le point de fer. Empêcher une découverte ? Eh bien... Mais de quoi s'agit-il donc ? Mon cher Baruc, si mes calculs sont exacts, nous allons réussir ensemble à fabriquer artificiellement de véritables diables. À côté desquels le koinor aura l'air d'un tout petit caillou. Ainsi, nous avons retrouvé Baruc Yorgel. Mais quel changement ! Qui reconnaîtrait le sinistre assassin du cric sanglant sous les traits de ce jeune savant enthousiaste et respectueux ? À partir de maintenant, nous entrons dans la grande aventure de la science. Quelles extraordinaires découvertes nos savants nous préparent-ils ? Maubreuil réussira-t-il son expérience sur la synthèse du diamant ? Pourquoi André est-elle si réservée à l'égard de Baruc ? Eh bien... Vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton d'aventure, de mystère, d'amour. Peut-être, mais de science sûrement, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le manoir au diamant. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave Lerouge. Troisième épisode, une colonie de savants. Avec Guy Tréjean, Maya Simon, William Corrine, Jean-Pierre Joris, Jean Vienner, Catherine Laborde, Pierre Constant, Gilles Guillot, Jean Martin, Gaët Angeur, Paul Bissiglia. Chef opérateur du son, Bernard Charon. Collaboration technique, Noëlie Louis-Marie. Assistante, Brigitte Bouvier. Réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 28 décembre 1977. A réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Quatrième épisode, le manoir au diamant. Ainsi donc, Baruc Jorguel, le fils du milliardaire américain, mais aussi, nous le savons, et nous sommes les seuls ici à le savoir, le très sinistre assassin du cric sanglant, a été recueilli par le célèbre chimiste français Gaston de Maubreuil. Gaston de Maubreuil, si votre mémoire est bonne, est ce grand savant à qui l'on doit la synthèse en laboratoire de presque toutes les pierres précieuses. Presque toutes seulement. Car il lui reste encore à réaliser le rêve de sa vie, ce qu'il n'a pu jusqu'à présent réussir, la synthèse du diamant. C'est aujourd'hui que son nouveau collaborateur doit entrer en fonction. Quel nouveau collaborateur ? Mais Baruc, voyons. D'ailleurs, tenez, le voici. Ah, Mademoiselle Andrée. Eh bien, M. Baruc, c'est bien ce matin que vous commencez à travailler pour mon père. Vous devez être content, non ? Très content, Mademoiselle Andrée. Mais... Je... Oui, je vous écoute. Je le serais davantage si vous étiez moins distante avec moi. Distante, moi ? Oui. Je vois bien que je vous suis indifférent. Je n'ai pas la chance de l'ingénieur Pagano, moi. Pourtant, si... Je vous en prie, M. Yorkel, ce genre de conversation me déplait profondément. D'ailleurs, voici mon père. Bonjour, père. As-tu bien dormi ? Eh, très bien, ma petite fille. Très bien. Eh bien, qu'as-tu ? Rien, père. Rien du tout. Ah, bon. Baruc, êtes-vous prêt à commencer nos expériences ? Je suis prêt, cher maître. Je suis prêt. Et très impatient même de visiter enfin votre laboratoire. Eh bien, allons-y, alors. Nous allons avoir de longues journées d'expériences devant nous et il nous faudra commencer tôt. Ah, ils sont extraordinaires. Ah, vous regardez mes cailloux. Oui, j'en possède environ 700 variétés. Oui, tout cela est sans intérêt. Bon, sans intérêt. Mais vous avez là une vraie fortune dans ces vétrines. Ce sont bien des rubis, ça, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Des rubis et d'autres pierres aussi. Non, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la synthèse du diamant. Le carbone cristallisé est la seule gemme que je ne sois pas encore arrivé à reproduire de façon satisfaisante. Ah, vous pourriez ? Ah, mais oui, bien sûr. D'ailleurs, je mets un intérêt passionné à la solution de ce problème. Voyez-vous, je veux que les pierres que l'on paie actuellement des centaines de milliers de francs deviennent aussi communes que les cailloux des chemins. Mais dites-moi, à vous entendre, cher maître, on a l'impression que vous détestez les pierres précieuses. Ah, oui, oui. Pour ça, oui, je les déteste. Mais pourquoi haine, cher maître ? Ah, je vous raconterai cela une autre fois. Non, maintenant, il faut que je vous explique comment fonctionnent mes appareils. Vous m'avez bien dit que vous connaissiez parfaitement tout ce qui touche à l'électricité. Oui, en effet, c'est moi qui ai installé l'usine électrique de la ville de York City que mon père a fondée dans le Far West. Ah, bon, très bien, très bien. Alors, voilà mon problème, n'est-ce pas ? Vous voyez ce four qui occupe la moitié du laboratoire ? Il fonctionne à l'électricité. Ah, bon ? Malheureusement, je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant à dépasser 5000 degrés. Et cette température est insuffisante. Mais c'est simple, il faut donc augmenter la puissance. Voilà, exactement. Exactement, d'ailleurs, j'ai commencé à construire un transformateur. Et à nous deux, cela ira sûrement plus vite. Vous avez tout à fait raison et je suis à votre disposition, d'ailleurs. Bon, eh bien, alors au travail. Oui ? Entrez. Entrez. Mais, quelle heure est-il donc ? La cloche du dîner va sonner dans une demi-heure. Oh, déjà ? Bon, eh bien, cette première séance a passé avec une rapidité. Allons faire un tour de jardin en guise d'apéritif. Pardon. Ici, pistolet, voyons. Ici, ici, allez. Oui, 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 là. Tu es bien content. Tu es content de me voir après cette longue journée, hein ? Là. Eh bien, Baruc. Eh bien, dites-moi, on dirait qu'il s'habitue à vous, hein ? Ne trouvez-vous pas ? Je ne m'y fie pas trop. Alors, comment s'est passée cette première journée, père ? Oh, très, très bien, très. Parfait, Baruc est un collaborateur très expérimenté. Ah, c'est Yvonnek qui nous appelle. Bon, à table. Eh bien, Baruc, voilà maintenant un mois que nous travaillons ensemble. J'ai vérifié tous mes calculs. Je suis sûr du résultat. Nous pouvons commencer quand nous le voulons. Mais quand ? Mais, euh, oui, entrez. Qui est là ? Mais c'est moi, père. Ah. Je voulais te prévenir que j'allais passer la soirée chez Frédéric. Elle est seule avec son père. Pagano et Ravenel sont à Paris pour trois jours. Ah bon, oui, va, va, mon enfant. Mais ne rentre pas trop tard, hein. Tu sais que je n'aime pas beaucoup te servoir dehors quand il fait nuit. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, père, c'est à côté. Et puis, Oscar m'accompagne. Ah bon. Et avec sa lanterne et son bâton de roux qui oserait nous attaquer. Bon, mais je vais vous accompagner jusqu'à la grille du jardin. J'ai besoin de me dégourdir un peu les jambes. Euh, Baruc. Oui, maître. Baruc, allumez les lampes électriques et vérifiez les circuits du four. Ah bon, vous voulez dire que ce soir... Oui. Non, non, mais je reviens. Je reviens. C'est donc pour ce soir, père ? Oui, André, c'est pour ce soir. Nous allons travailler très tard et je ne serai sûrement pas couché quand tu rentreras. Tu as l'air inquiet. Non, pas inquiet, mais... nerveux, c'est normal. On est toujours un peu nerveux avant une grande expérience. Je suis sûre que tu réussiras. Oh. Oh, c'est mauvais signe. Deviendrais-tu superstitieux ? Oui, tu vois. Bon, eh bien, je te laisse ici. Passe une bonne soirée. Au revoir, Oscar. Ne vous attardez pas trop. André. Oui, père. Mes amitiés abondonna. Dis-lui que je viendrai déjeuner chez lui demain. Si je réussis, j'apporterai à Frédéric quelques diamants de ma fabrication. D'accord. Je le lui dirai, père. Bien. Il est temps d'y aller. Paruc, tout est prêt ? Tout est prêt, maître. Le four est branché, tout va bien, il fonctionne normalement. Avez-vous préparé les creusets ? Oui, oui, ils seront là, sur la paillasse. Très bien, alors allons-y. Pendant que je remplirai les creusets avec ces barres de métal, vous verserez la poudre des carbones. Bien, bien, parfait. Cette fois, je suis sûr de réussir. Nous allons fabriquer des diamants comme personne n'en a jamais vu. Mieux que le chimiste moisson. Ah, moisson. Mais les diamants qu'il avait réussi à fabriquer étaient minuscules, voyons. Même pas des têtes d'épingles. Il travaillait sur des masses trop petites. Pas comme nous. Non, nous, nous allons ruiner les joailliers et les actionnaires des mines de diamants. Tant pis pour eux. La disparition de la guerre ruinera aussi un jour les marchands de canons. Et la disparition de la maladie, grâce à la science, fera disparaître les médecins et les pharmaciens. Tous ces gens-là pourront s'occuper de choses plus utiles. Ah, mon cher Baruc, nous sommes sur le point de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Les pierres que nous fabriquons dépasseront de beaucoup le plat du roi Salomon qui a été creusé. Ce sont les rabbins qui le disent dans une seule émeraude. Ils seront plus grands que ce rubis géant dont j'ai lu quelque part qu'il était en ce moment la propriété de votre père, le milliardaire Fred Yorkel. Ah non, 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 non. Ne me parlez plus jamais de mon père, je vous en prie. Il n'y a plus rien de commun entre nous. Non, pardon, pardon de cette allusion, mon cher Baruc. J'oubliais. Mais revenons à nos diamants. Tous les creusets sont pleins. Il s'agit à présent de les placer dans le four. Aux prêts. Oui. Voilà. Voilà. Ah, ce que c'est. Ces creusets sont lourds. Oui. Là. Là, comme ça. Bien. Non, un peu plus au fond. Bon, bon. Ah, j'oubliais, il fallait que... Il faut aussi que je branche le microphone enregistreur. Le microphone ? Mais pourquoi ? Est-ce vraiment nécessaire ? Mais évidemment, cela nous permettra d'enregistrer les bruits inconnus avant qu'ils se produisent dans la matière en fusion au moment de la cristallisation. Bon, voilà qui est branché. Nous touchons au but. Verrouillez les portes. Voilà. Allez-y. Contact. Mille degrés. Oui. Deux mille. Trois mille. Trois mille cinq cents. Oh, God. Quatre mille. Good. Quatre mille cinq cents. Oh, fantastic. Cinq mille. On va y arriver. Cinq mille deux cents. Cinq mille trois cents. Encore. Cinq mille quatre cents. Cinq mille cinq cents. Ha, ha. Vingt secondes comme ça, c'est gagné. Plus de dix secondes. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Un. Trois. Deux. Un. Coupez. La fenêtre. Oh, vite, ouvrez. Ouvrez la fenêtre. Oh. Ah. 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 Je n'en pouvais plus. Cette chaleur est insupportable. Une minute de plus et toutes les mains ont brûlé. Oh. Oh. Ça fait du bien. Dites-moi. Combien de temps faut-il attendre encore pour ouvrir le four, à votre avis ? Oh, le temps que le système de refroidissement agisse, cela doit faire. Non. Je ne sais pas. Environ une demi-heure. Une demi-heure. Oh, pourvu. Pourvu que je ne me sois pas trompé. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Marouk. Vous entendez la corde de brume ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un... J'ai un mauvais pressentiment et... L'admilleur est écoulé maintenant. Bon, ben, allons-y, j'espère que cette fois-ci que le courant a accompli son œuvre mystérieuse. La cristallisation doit être parfaite, ou alors c'est un désespéré de la chimie. Pouvez-vous ouvrir les portes du four maintenant ? Non, elles sont encore brûlantes. Non, mais tenez, tenez, mettez ces gants d'amiante. Attention, Baruch ! Baruch, attention ! Ne touchez pas ce creuset avec les gants, la protection ne serait pas suffisante. Non, mais tenez, tenez, prenez ces pinces d'acier, là. Vous voulez que je ne me sois pas trompé ? Allez, allez, vite, vite, ouvrez le premier creuset. Mais il n'y arrive pas, il est scellé, là. Mais voyons-le. Prenez ce gros marteau, cassez-le. Dépêchez-vous. Regardez ! Nous avons réussi ! Réussi ! Nous avons réussi ! Réussi ! Nous avons réussi. Et regardez celui-ci. Oh ! Il est gros comme une pomme. Et celui-là, regardez-le ! Quel éclat, fantastique, formidable ! Quel éclat, il y en a pour des milières ! Fini, fini, les diamants ! C'est fini, c'est terminé ! Cela ne vaut plus rien ! Vous en voulez ? En voilà ! En voilà ! Autant que vous en voulez ! Moi, j'en fabriquerai des tonnes, j'en remplirai des wagons ! On en couvrira les maisons, on en parlera les rues ! Ils reviendront des cailloux ! Ah ! Des cailloux ! Allons, mon baruc, ne perdons pas de temps ! Alors, voyons maintenant ce qui vient dans les autres creusettes. Vous ! Qu'est-ce que... Ah ! Au secours ! Au secours ! Crève donc ! Il est imbécile ! Imbécile ! Crazy ! That's crazy ! Hard crazy ! Non, mais qu'est-ce que tu crois ? Hein ? Maintenant... Le secret des diamants... À moi... À moi... Crève ! Crève ! temperatures... C'est bon... les soldats... Maintenant, il est mort. Mais... Finalement, ça s'est mieux passé que je ne le pensais. Maintenant, plus de temps à perdre. Bon, les creusettes. La valise. Maintenant, je suis riche, j'ai des milliards. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ? Si c'est André, tant pis pour elle. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. Un mort de plus ou moins. Mon revolver. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle attend de mon entrée ? Mademoiselle André ! Sale bête de chien ! Allez, hop, liquidez le chien. Pas mort, mais c'est tout comme. Quelle peur il m'a fait, sale bête. Bon. J'ai tous les diamants. Maintenant, les pierres dans la vitrine. Mon dieu, que cette valise est lourde. Ce doit être André. Si personne ne répond, Yvonneille va finir par se réveiller. Allez, vite, filons maintenant, il est temps que je m'en aille. Ah, flûte, j'oubliais. Le carnet, le formule, où est-il ? Ah, flûte, j'avais pourtant bien vu le mettre dans sa poche, le vieil imbécile. Ça y est, je m'en doute, il est tombé dans le four au moment de la chute du vieux. Il n'y a rien à faire, je n'ai plus qu'un tas de cendres. Allez, tant pis, je reconstituerai les formules de mémoire, j'ai tout retenu. Allez, Barouk ! En route ! Je suis riche, non ! Je suis allemande ! Et voilà ! Ah, voilà ! Oh, voilà, voilà, voilà ! Allo, how are you saying ? Ah, I'm saying this is my journey. I'm actually positive. Oh, that's my daughter. I'm gonna tell you. I'm going to deal with you all. Yes. I'm going to tell you, then you're safe for your bed, too. Ah, I'm going to tell you how to sleep at night, right ? I'm going to tell you the last night, it's totally fine, right ? Oh... Oh, oh ! Oh my God ! Oh, that's a bad man ! Oh, that's a bad man ! Monsieur notre maître ! Monsieur notre maître ! Monsieur notre maître ! Oh ! Oh ! Ben il répond pas. Oh ben sûr qu'avec la figure écrabouillée, qu'on est... et toute cramée comme ça, il doit bien être mort. Oh ! Oh puis tout le sang partout ! Oh tout le sang ! Oh comment je vais lui dire ça, à cette pauvre Mme André ? Oh ! Oh comment que je vais lui dire ça ? Comment que je vais lui dire ça ? Pauvre père ! Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver ? Je ne comprends pas. Personne ne lui voulait de mal, pourtant. Et lui qui me recommandait ce soir de ne pas m'attarder, il s'inquiétait pour moi. Dire qu'il serait peut-être encore vivant si je n'étais pas sortie. Oh ! André... Allez viens, viens ma pauvre amie. Il ne faut pas que tu restes ici, c'est trop affreux. Non, non Frédéric, il faut que je reste. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Un pauvre père. Il m'avait dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Et je m'étais moquée de lui. Non, il ne faut pas que je pleure. Monsieur Bondonna, Monsieur Bondonna, qui a pu faire cela ? Qui ? Mais je ne sais pas, ma pauvre enfant. Il n'y a que Pistolet qui pourrait nous le dire, s'il savait parler. Mais dans l'état où il est, de toute façon... Regardez justement, il revient à lui. C'est une chance, les bas lui ont seulement éraflé l'os du crâne. Oui, oui, ma brave bête. Allez, allez, on va te soigner. Et Baruc, où est-il ? Enfin, il devrait être là, puisque... Et Yvonnek la cherchait partout. Il ne l'a trouvée nulle part. Je me demande si les meurtriers de votre père ne l'ont pas enlevée. Ce sont peut-être les bandits qui l'avaient agressé sur la route de Keriki. Votre père aura essayé peut-être de s'interposer. Ils l'auront tué. Pauvre père ! Il était tellement impatient. Il attendait tellement de sa nouvelle expérience. L'expérience ? Les creusets sont vides. Il avait peut-être réussi. Voyons, voyons. Ils ont brisé les vitrines. Ils ont emporté les pierres. La fenêtre est grande ouverte. Mais bien sûr, c'est par là qu'ils ont dû rentrer et les surprendre. Monsieur Bondonna, Monsieur Bondonna, regardez ! Quoi donc, Oscar ? Cet appareil, là ? Est-ce que c'est pas le microphone enregistreur que Monsieur Pagano a construit pour Monsieur de Maubreuil ? Mais oui, bien sûr. Tiens, l'appareil est branché. Il est même en fin de course. Mais il a dû tout enregistrer. André, il vaudrait mieux que tu sors. Non, non, non. Il faut que j'aie le courage de tout entendre. Je vous en prie, mes amis. Je dois savoir ce qui s'est passé. Prenez ce gros marteau, cassez-le ! Dépêchez-vous ! Regardez ! Nous avons réussi ! Nous avons réussi ! Regardez celui-ci ! Oh ! Il est comme une borde ! Mais Berek ! Berek était encore là ? Quel éclat ! Oh, astu ! Quel éclat ! Quel éclat ! Quel éclat ! On en couvrira les maisons ! On en part dans les rues ! Ils en reviendront des cailloux ! Ha, 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 ha ! Des cailloux ! Allons, Baru ! Ne pleutons pas de temps ! Voyons, voyons dans ce qu'il y a dans les autres recettes. Non ! Mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que vous faites, Baru ? Vous êtes fous ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quel éclat ! Ah ! Ha 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 ! Crève donc ! Il est imbécile ! Imbécile ! Ha ! Ha ! Crazy ! Ah ! That's crazy ! Ah ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. André. André. Mais elle s'est évanouie. Vite, vite, décèle. Là. Là, là. Respirez. Respire, mon enfant. Respire. Ça y est. André. André. Elle reprend des couleurs. Oh, mes amis. Pardonnez-moi, c'est trop cruel. Maintenant, je sais. Assassiner son bienfaiteur, c'est monstrueux. Eh bien, je jure sur la mémoire de mon pauvre père que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Baruc Yorgel soit châtié. Ben, excusez du dérangement. Père Yvon. Oui, c'est moi, le père Yvon, le pécheur. Ben, je voulais dire que si j'avais su ça, je l'aurais étanglé de mes mains, cette clapule de M. Baruc. Mais expliquez-vous, père Yvon, expliquez-vous. Et même que c'est moi qui l'ai aidé à s'enfuirer. Il faut dire qu'il est venu me trouver l'autre soir et qu'il m'a dit comme ça qu'il voulait faire de la contrebande. C'est des choses qu'on peut comprendre, nous autres pécheurs, vu que nous aussi, bon, eh ben, avec mon fils, on l'a amené à Jersey, quoi. Et sûr que de là, il a bien dû filer en Amérique. Dites, vous croyez que les gendarmes, ils vont me mettre en prison ? Eh bien, père Yvon, vous le saurez comme nous en écoutant les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure, de mystère et d'épouvante, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, Traqué. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria d'après le roman de Gustave Lerouge. Quatrième épisode, Le Manoir au Diamant, avec Guy Tréjean, Jean-Pierre Joris, Jean Vienner, Maya Simon, Catherine Laborde, Paul Bissiglia, Jean Martin. Musique du générique, Jean Vienner, bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charon, collaboration technique, Noélie Louis-Marie, assistante, Brigitte Bouvier, réalisation, Alain Barou. Première diffusion, sur France Culture, le 29 décembre 1977. A réécouter en ligne, ou à télécharger, sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission.